Quelques paroles de sagesse à propos de la feuille haut. On va parler de la question 1, de la question 2 et de l'étrange question 3 dans quelques instants. La question 1, je crois déjà avoir fait une vidéo, donc il y a déjà une morale de vie qui existe quelque part dans les cours précédents par rapport à cette même question. Mais je veux bien être sympathique avec vous et vous rappeler les grandes lignes pour ce graphique à tracer. On veut que le domaine soit de moins 10 à 20 et donc les x vont aller de moins 10 jusqu'à 20. Je peux même écrire ici moins 10 à 20. L'image de moins 8 à 10, donc avec les y, ça va varier de moins 8 à 10. Bien, 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 bien. Quoi d'autre? Quoi d'autre comme règlement? Le maximum est de 10 et donc le plus grand des y sera de 10. Parfois croissant, parfois constant, parfois décroissant. Il n'y a pas de problème. L'ordonnée à l'origine, on aimerait bien que ça soit 3 et donc lorsque x vaut 0, y vaut 3. Et le point vedette, il est ici, c'est le point 0,3. Les abscisses à l'origine, moins 8 et 18. Donc, il va y avoir un point moins 8, 0 et un point 18, 0. Et il n'y aura pas d'autres abscisses à l'origine que moins 8 et 18. Faites attention. Donc, si vous comptez correctement vos petites cases, il va y avoir un point qui va s'appeler moins 8, 0. On l'accueille, bonjour. Puis, il va y avoir un point, ici, ici, ici et là, qui va s'appeler le point 18, 0. On l'accueille aussi. Donc, en gros, c'est un peu ça les règlements à respecter pour que la question 1 soit bien faite. Ensuite, allons voir ce qui est suggéré dans notre ami Le Corrigé. Évidemment, il existe une infinité de réponses. On reconnaît le point vedette, 0,3. Le point vedette, 18, 0. Le point vedette, moins 8, 0. Et il n'y a pas d'autres abscisses à l'origine. Vérifiez bien, il y a beaucoup d'élèves qui sont un peu distraits. Parfois, ils m'arrivent avec des réponses. Ils disent, est-ce que c'est bon? Non, parce qu'il y a d'autres abscisses à l'origine qui sont apparus comme ça. Donc, uniquement les deux abscisses à l'origine, moins 8 et 18. Bon, le domaine qui varie, qui va de moins 10 à 20, je pense qu'on le voit bien ici. On arrête à 20. Et l'image de moins 8 à 10. Dans le fond, c'est comme s'il y avait un cadre. Un cadre qui est ici, voilà. Et on reste à l'intérieur de ce cadre-là. Comme ceci. C'est comme une boîte. Et on est obligé de rester à l'intérieur. Donc, c'est ici que ça se passe. Elle est là, l'action. Pour la fonction. Sur ce, le y maximum, il est bel et bien de 10. Par exemple, ici, on a le point 12, 10. Y vaut 10. Parfois, la fonction, elle est croissante. Parfois, elle est décroissante. Et parfois, elle est constante. Donc, voilà. C'était mes petits conseils par rapport à la question 1. Qu'est-ce qui nous attend ensuite? L'histoire de l'ascenseur. Selon le temps, tout simplement. Vérifiez bien si vos unités sont écrites. On parle de secondes et d'étages. On veut que le domaine soit de 0 à 60 secondes. L'ensemble des valeurs de x, effectivement, on le voit bien. Donc, de 0 à 60 secondes. Pour les étages, de 0 à 12 étages. Donc, pour les valeurs de y, de 0 à 12 étages. Le maximum, donc le plus grand y. Le plus grand y va être le douzième étage. Et le minimum, le plus petit y. L'étage 0. On répond ici avec y. L'ordonnée à l'origine, étant donné qu'il y a un point ici qui s'appelle le point 0, 0. L'ordonnée à l'origine, la valeur de y, lorsque x vaut 0. Bien, le y, il est ici. Et c'est 0. Donc, 0 étage. C'est réglé pour toi aussi. Abscisse à l'origine. Il y en aura 2 des abscisses à l'origine. Parce que, il y a le point vedette 60, 0. Donc, lorsque y vaut 0, x vaut 60. Et lorsque y vaut 0, x vaut aussi 0. On pourrait donc écrire 0 et 60 secondes. Ce sont mes abscisses à l'origine. Et ici, maintenant, pour la question 7, on va répondre avec x. Faites attention à ce que vous faites. On veut savoir quand est-ce que c'est croissant. Donc, je pense que je vais effacer un peu la couleur ici. Ça va m'aider à mieux l'expliquer. Je vous répète donc qu'on répond avec x pour quand est-ce que c'est croissant. Et justement, ici, ça monte. Ça monte de 0 à 5 secondes. Et là, je mets un x ici parce qu'on répond avec x. D'ailleurs, il est là de 0 à 5. Union, ça monte encore ici de 10 à 15 secondes. Je mets encore un x pour bien signifier que c'est avec x qu'on répond. Union, de 20 à 25 secondes, ça monte encore ici. Donc, avec un peu de couleur et de vie, on pourrait dire ça monte, ça monte, ça monte. C'est croissant. Donc, de 0 à 5, de 10 à 15, de 20 à 25, croissant. Et la réponse, elle est ici. Quand est-ce que c'est décroissant maintenant? On va changer de couleur. C'est décroissant, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Ça descend de 35 à 60 secondes. Et encore une fois, je me permets de dessiner un petit x parce qu'on répond avec x, bien sûr. Quand est-ce que c'est constant maintenant? Bien, c'est constant ici, ici et ici. Donc, de 5 à 10, union 15 à 20, union 25 à 35. C'est écrit ici, secondes. Et vous avez peut-être remarqué que les crochets sont tournés vers l'extérieur, mais ça n'aurait pas changé grand-chose selon moi si on les avait mis tournés vers l'intérieur. C'est pour ça que j'ai dit de 5 à 10 au lieu d'entre 5 et 10. Il y a une petite différence. Lorsqu'on dit de 5 à 10, donc de 5 à 10, ça veut dire que les crochets sont tournés vers les nombres. Et si je dis plutôt entre 5 et 10, on va plutôt mettre les crochets tournés vers l'extérieur. Comme si 5 et 10 ne faisaient pas partie de la réponse. Tout ça, bien sûr, on est en seconde. Et il reste à mettre mes petits x ici pour vous rappeler que c'est toujours avec x qu'on répond lorsqu'on vous parle de croissance, décroissance et constance. Et finalement, f de 10 égale 5, ça veut dire lorsque x vaut 10, que vaut y, que vaut f de 10. Bien, il paraît qu'ici, y vaut 5, parce qu'après 10 secondes, on est au cinquième étage. En l'honneur de ce point-là, 10, 5, on le salue. On arrive à la dernière question. La question 3, la plus fascinante peut-être. On va représenter les ensembles suivants. Présentement, ils sont écrits en compréhension. Donc, plus un enrichissement ici, mais je vais quand même vous l'expliquer. Les accolades, ça veut dire l'ensemble. L'ensemble des nombres x éléments de R. Donc, l'ensemble des nombres qui sont réels. Et la petite barre debout, ça veut dire tel que. Donc, tel que. Les x, tel que quoi? Bien, les x, tel que x est plus petit ou égal à moins 1. Donc, c'est une façon peut-être un peu plus compliquée, un peu plus savante, de dire, hey, les nombres qui sont plus petits ou égaux à moins 1, on lève la main, puis montrez-nous où est-ce que vous êtes. D'ailleurs, on va vous les montrer, ces nombres-là. Ils sont là, représentés sur la droite numérique. C'est le fun d'écrire R, comme ça, à chaque fois. C'est la droite des nombres réels. Et tous les nombres plus petits ou égaux à moins 1, évidemment, sont en rouge. C'est un ensemble de nombres. Il y en a un paquet de nombres dans la partie qui est en rouge ici. Et cet ensemble-là, bien, c'est l'ensemble A. On a l'ensemble B, des nombres qui sont plus grands, mais pas égales à 11. Ici, plus petits, mais pas égales à 9. Donc, tout ce que je vous dis, c'est vraiment ce qui est à l'écran présentement. Donc, plus grand que 11, plus petit que 9. Ici, plus grand que 7, mais plus petit ou égal à 12. Il est là, c'est mon ensemble D. On l'accueille. On a ici les nombres plus petits ou égaux à 22 et plus petits ou égaux à 19. Pour les ensembles E et F. Voilà, donc 22 et 19, tel que promis. Et on arrive au bout de le fun, si je peux me permettre. On veut ici l'union de deux ensembles. Donc, on va réunir tout ce qui est dans A et tout ce qui est dans B. Ça va devenir un nouvel ensemble. Et cet ensemble-là va s'appeler A union B. A. Alors, allons voir ce que ça veut dire. A union B. Je vais prendre, donc, ce qui est en rouge ici. Et je vais prendre ce qui est en vert. Donc, je vais prendre les ensembles A et B. Et je vais les mettre ensemble. Et ça va donner ceci. Donc, je pense qu'on les reconnaît. On a ici l'ensemble A, l'ensemble B. On les met ensemble. Et ça fait de moins infini jusqu'à moins 1 inclus. Ça, c'était ici avec A. Union de 11 points inclus à plus infini. Ici, on parlait plus avec B. Donc, c'est mon nouvel ensemble qui s'appelle A union B. Et c'est ce qui est dessiné ici en bleu. Donc, tout ça, c'est A union B. Je m'en vais tout de suite à la question C. On vous demande, qu'est-ce que ça pourrait bien être A union B prime? Donc, encore une fois, A union B prime. Prime, ça veut dire tout ce qui n'est pas. Le complément de A union B. Donc, si A union B, c'était ce qui était en jaune, avec un gros point ici, puis en jaune ici, mais avec pas de point parce qu'il est vide. Bien, c'est quoi le complément? C'est quoi le contraire? Bien, c'est tout ce qui n'est pas en jaune. Donc, ça va être ça ici. Comme ça. Donc, le vert, la partie verte et la partie jaune, ce sont des parties qui sont complémentaires. D'ailleurs, ici, c'est écrit de moins 1 point inclus à 11 inclus. C'est donc A union B prime. Allons voir encore. On a un peu de temps pour s'amuser. Supposons que je prends E intersection F. Qu'est-ce que ça veut dire, l'intersection? Pour faire partie de l'intersection, il faut faire partie de E et de F. Alors, E, c'est l'ensemble des nombres plus petits ou égaux à 22, et F, plus petits ou égaux à 19. Qu'est-ce qui est commun à ces deux ensembles-là? Bien, 0, 1, 2, 3, 18, 19, tous ces nombres-là que j'ai nommés sont à la fois dans E et dans F. Mais si je prends 20, 20 n'est pas dans F. Donc, il ne pourra pas être dans l'intersection de E et de F. Ni 21, ni 22, ni 19 et demi d'ailleurs. Ça l'arrête vraiment à 19. Et c'est pour ça qu'on va avoir quelque part ici, de moins infini à 19 inclus. C'est l'ensemble E intersection F. On voit ici, pour les nombres qui appartiennent à l'ensemble F, pour les nombres qui appartiennent à l'ensemble E, et ici, la ligne rouge, c'est les nombres qui font partie de E intersection F. Mais si maintenant on vous demande E intersection F prime, parce que c'est vraiment ça qui est demandé à la question C, E intersection F prime, ça veut dire le complément, tout ce qui n'est pas dans E intersection F. Donc, le contraire. Alors, quel est le contraire de E intersection F? Étant donné que E intersection F, c'est de moins l'infini à 19 inclus, le contraire, ça va être de 19 points inclus jusqu'à l'infini. D'ailleurs, on va le voir ici, de 19 points inclus jusqu'à l'infini, c'est ce qui est en rouge. Donc, le rouge, le complément de ce qui est en noir ici. Et peut-être un dernier exemple, parce que c'est amusant et rigolo. Pourquoi pas aller faire un petit coucou, je ne sais pas moi, à C union D. Alors, un dernier exemple avec C union D. Pour C, on dit tous les nombres plus petits que 9, et D, tous les nombres plus grands que 7, mais plus petits ou égaux à 12. Si on met son ensemble, tout ce qui est dans le bleu et tout ce qui est dans le rouge, donc tout ce qui est là et tout ce qui est là, alors, on a juste à prendre tous les nombres, de moins l'infini jusqu'à 12. Alors, tous les nombres de moins l'infini jusqu'à 12 inclusivement vont être soit dans l'ensemble C, soit dans l'ensemble D. Alors, voilà, C, la réponse, elle est ici. On a l'ensemble C, on a l'ensemble D, et l'union de tout ce qui est en noir va donner ce qui est en rouge, C union D, de moins l'infini à 12 inclus. Le complément, qu'est-ce qui est le contraire de moins l'infini à 12 inclus? Bien, ça va être de 12 pas inclus jusqu'à l'infini. Ça va être ça, C union D, le complément. Bien sûr. D'ailleurs, il est ici, là, là. Et je vous laisse quelques secondes pour contempler les jolies réponses pour la feuille O, même si j'ai barbouillé pas mal. Alors, je vous dis bye tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada